Bonjour et bienvenue dans Buffy Slate 20, saison 3, épisode 30. Une question et une réponse, deux minutes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de la saison 3 de Buffy Slate 20. Pour cet épisode spécial, on a grillé tous nos jokers. Ah oui, c'est vrai. Donc pas de temps supplémentaire pour nos réponses. Par contre, la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on va se poser deux questions chacun. Et bien, une question d'une minute et une question de deux minutes. Exactement. Donc, une question sur la série à répondre en deux minutes. Tu es prêt ? Je suis prêt. De tous les personnages du Buffyverse, qui comprend donc Angel, qui est la personne, le personnage, au-delà de toute question d'orientation sexuelle, ou de genre ou d'identité sexuelle, quelle est la personne qui, pour toi, serait, en gros, pourrait être l'amour de ta vie ? Quelqu'un avec qui tu voudrais partager ton existence ? Quelqu'un, vraiment, la personne que tu aimes le plus ? Et tu peux réfléchir à haute voix et passer les différentes options qui viennent à toi naturellement. Attention, c'est parti. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Ou pas, si, en fait. Mon premier réflexe, vous ne moquez pas de moi, mais mon premier réflexe, c'est répondre à Riley. Juste parce que c'est rassurant, parce qu'il est dans un sens, dans cet univers-là, qui est quand même très torturé. C'est quand même rassurant à plein de niveaux. Tara serait trop timide pour moi, trop renfermée, ça me frustrerait. Willow évolue bien. Alex pourrait m'agacer, quoi, qu'en même temps, il me ferait rire, mais je pense qu'il m'agacerait au bout d'un moment. Anya est peut-être trop directe. Cordelia a une belle évolution. Après, est-ce que je préférerais être Buffy ou sortir avec Buffy ? Ça, c'est une grande question. Être le sujet ou être avec le sujet. Angel me ferait peur. Je crois que tout le monde dirait, « Oh là là, on a un mec qui s'est avec Angel, en fait, moi, je serais terrorisé. » Je le trouve très beau, David Boreanaz, et l'amour avec Buffy et Romanez, qui est très beau, mais en fait, je flipperais tout le temps. L'idée, c'est littéralement ça, la métaphore du mec qui peut, d'un claquement de doigts, devenir un mec insupportable et te battre et te foutre ta vie en l'air. J'avoue que Spike, une fois qu'il a évolué, c'est quand même quelqu'un sur qui on peut compter. C'est quelqu'un sur qui on peut se reposer. Wesley, une fois qu'il a évolué, il ne fait pas trop envie. Il est bad boy, un peu pareil, on le sent quand même un peu borderline. Il apprend la vie trop tard, et je pense que c'est un adulte qui a encore besoin de faire du chemin avant de pouvoir se poser. Fred est adorable, mais Gun évolue bien aussi. Gun a une bonne évolution à plein de niveaux. Ça t'a égoût à toi. Oui, c'est pour ça que j'énumère. Mais non, je dis, ouais, Riley Spike, Riley Spike Willow, pour ce qui est de Buffy, et éventuellement, Candelia, Riley, c'est pour moi qui est venu à l'esprit, donc voilà. Marc Lucas, quelqu'un t'aime ! Il y a une personne dans le monde, il a dit, il y a un panel il n'y a pas longtemps, mais personne ne m'aime, je ne sais pas pourquoi je voulais intervenir, j'ai oublié entre temps, mais quelqu'un t'aime dans ce monde ? Moi, j'aime bien Marc Lucas, et j'aime bien même Riley, en fait, même dans la série. Je me suis posé la question, et en fait, mon questionnement autour de Spike, c'est est-ce que j'aime Spike, ou est-ce que je suis Spike ? Mais j'ai un peu le même problème avec Buffy et Candelia. Je ne suis pas Candelia, mais je me suis dit que peut-être que l'amour de ma vie, que la personne a épousé, ce serait Cordelia. Je pense que j'aimerais épouser Cordelia. Tu dois faire un, c'est quoi ? Marie, époux... Ah oui, ah, mais c'est ça qu'on aurait dû faire depuis le début ! C'est quoi ? C'est épouse-tu ? Épouse-couche-tu ? Ouais, c'est marry, fuck, kill. Oh, that's a good one ! Ouais, donc, ouais, mais je ne sais pas si... Fuck Cordelia, marry Spike, en réalité. Parce que Spike, il est drôle. Ça, c'est un élément important. Mais je me suis vraiment posé la question aussi, et je me suis dit, mais je ne sais pas quelle est ma réponse. Vu que c'est très formateur, quand même, toutes ces séries, je trouve ça intéressant de se poser la question à quel point ça inspire des choses. Après, en réalité, en dehors de Buffy, l'homme que nous voulons toutes marier, pour celles qui aiment des femmes hétérosexuelles, c'est pessimisteur de Dawson's Creek, soyons clairs. C'est l'homme parfait. Et il est compliqué, torturé, tout ça, mais il est parfait. Et il fait allonger. Ami, come on ! Yaël, maintenant, c'est à toi de répondre à une question en deux minutes chrono, et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Il est temps. Ça fait trois saisons qu'on vous parle de son mémoire, trois saisons qu'on vous frustre avec... Je vous ai lu des trucs du mémoire dans la saison 2. Oui, mais qu'on n'arrivait pas à avoir tout ce qu'on voulait, on n'arrivait pas vraiment à aller dans le fond du sujet, donc il est temps de... On ne va pas pouvoir évidemment faire tout le mémoire, mais au moins d'effleurer ce sujet important. Tu ne voulais pas déjà raconter 12 fois, vraiment ? Non, non, on a beaucoup parlé, il ne s'est jamais vraiment rentré dedans, il se demande ce que c'est que cette espèce d'œuvre culte dont on parle. Donc, quel est le lien entre Buffy, saison 7, et les guerres de George W. Bush ? Merci pour cette question. Ma vision de ce lien a changé, parce qu'à l'époque, je l'ai regardé en... C'est la seule saison que j'ai regardé en live, donc je n'habitais pas aux Etats-Unis, mais j'ai pu grâce à... Quoi ? Il dit moi aussi. Ah d'accord. Il me parle, il fait des trucs... Du coup, j'ai lu... Enfin, j'ai trouvé des moyens pour voir les épisodes. À l'époque, c'était compliqué. Et du coup, j'allais sur les forums, et pas seulement les forums, mais tous les sites qui écrivaient des articles, des opinions, j'écoutais. Il y avait deux émissions de radio locales qui faisaient des discussions après chaque épisode, dont une où il y avait des scénaristes qui s'appelaient Sock of a Scope. Si quelqu'un retrouve le Sock of a Scope et a des audios, je les cherche depuis des années. Et ils avaient des scénaristes de la série qui venaient parler. Donc, du coup, à l'époque, j'ai longtemps cru... Enfin, du coup, je ne pouvais pas m'empêcher d'être en parallèle de Buffy parle d'une guerre préventive au moment où George W. Bush passe son temps à la télévision à dire qu'il faut aller en Irak, on a besoin de se défendre, on a besoin de faire une guerre préventive pour éviter de futurs attentats. Voilà. Sauf que, en fait, quand je me suis retrouvée à l'étudier, justement pour me dire... Ce qu'on parlait, je me suis dit « Ah, mais si ça se trouve, il a utilisé Buffy pour montrer que Bush avait raison, il a fait faire à Buffy la même chose que Bush. » En réalité, j'ai du coup étudié dans ma première partie de mon mémoire toute la saison 1 et tout ce que ça dit sur la guerre. Dans la deuxième partie, les métaphores guerrières de la saison et dans la troisième partie, une réflexion sur le message et le propos et l'intention. Et en réalité, j'en suis arrivée au fait que la raison pour laquelle ces deux thématiques sont similaires, c'est parce que l'Amérique traverse un moment traumatique et que même les gens de gauche qui écrivent sur Buffy ont envie de reprendre en main leur destin et donc de se défendre. Sauf que la réalité, c'est que c'est Bush qui parle comme un super-héros, pas Buffy qui parle comme Bush. En réalité, il traite de deux choses radicalement différentes et elle, c'est une guerre de résistance, réellement, pour se protéger des gens. Lui, c'est en fait une guerre d'agression qui se cache d'aller à une guerre préventive. Je dépasse les deux minutes, mais j'ai... Quand j'en ai parlé, je vais pas être Buffy au forum des images pour Série Mania, c'est sur mon site. La vidéo est en entier et j'explicite mes recherches et je vous donne une idée plus claire de ce que ça dit. Mais en gros, Joss Whedon a raison, bouche à tort. Deux minutes, vingt-deux. Puis en plus, j'imagine que tu abordes peut-être aussi tout ce qui va être le fait de la religion qui est présente via Caleb et le... Bah, disons qu'effectivement, j'aborde le fait que The First, au début, ressemble à Al-Qaïda et termine par ressembler à la droite républicaine. Sachant que quand je l'ai dit à Joss Whedon, parce que, donc, quelqu'un a dit quand j'ai... Donc, quand j'étais s'attrayée sur Match About Nothing, entre les deux, j'étais en dîner avec le distributeur et d'autres gens et j'étais à côté de Joss Whedon et j'étais là. Je lui parle pas. Enfin, je lui parlais, mais... Est-ce que je lui raconte toute ma vie ou est-ce que... C'est très compliqué. Je pense qu'il a trouvé que je parlais beaucoup, mais il m'a répondu. J'ai entendu dire d'autres gens qui étaient très, très mutis, qui étaient très silencieux. Ils n'étaient pas du tout avec moi, donc, voilà. Toujours est-il que quelqu'un a fini par dire que j'étais une spécialiste de la question de Buffy et donc j'ai blablabla et, en gros, je lui ai dit oui, j'ai dit le titre de mon mémoire, donc, la saison 7 et les garages d'Orge de Bluebouche et il a fait Oh non ! Encore un de ses trucs qui dit qu'elle parle comme lui. Enfin, pas méchamment, mais il l'a fait comme ça et je lui fais Non. En fait, j'ai prouvé que c'était une analogie fausse. Et il fait Oh super ! Et là, je lui ai dit En réalité, donc, tout un tas de trucs et je lui ai dit la droite républicaine et on montre d'ailleurs les points communs entre les intégristes musulmans islamistes et de l'autre côté la droite républicaine qui en fait en veut un peu les deux aux femmes. Et là, il me regarde et me fait Wow ! Tu t'y connais mieux que moi ! Est-ce que pour toi la folle a un rôle là-dedans ? Cette recherche de ce pouvoir par les deux camps ? Non, pour moi, ça, c'est pas le propos guerrier. Ça, c'est le propos identitaire qu'elle a sur le fait de se trouver retrouver, se rapprocher de son histoire. Ce qui me fait penser que c'est un peu genre Captain Marvel en fait, ça, je pense. Tu as retrouvé la source de son pouvoir, retrouver, se reconnecter avec son histoire, une histoire qui a été pris... D'ailleurs, c'était compliqué d'en faire en faisant ce mémoire parce qu'on est en train de répondre à trois ans mais bon. En faisant ce mémoire, ce qui était très compliqué, c'était de pas me faire absorber par le propos de Joss Whedon. Parce qu'il parle de la guerre mais c'est pas son propos principal. Et donc, moi, je voulais étudier cet angle-là et j'arrêtais pas si... En fait, au début, j'ai commencé à analyser vraiment plan par plan et je me suis rendu compte que c'était impossible au niveau du temps, c'était impossible, mais c'était impossible à faire parce qu'à chaque fois, du coup, je me retrouvais complètement vraiment submet... Enfin, pas submet, mais vraiment attrapée comme une lame de fond dans l'océan et parce que lui, il essaie de dire qui est tellement fort, qui est tellement surprisant et moi, je me suis dit OK, 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 mais qu'est-ce que tu dis sur la guerre ? Et en réalité, le propos sur la guerre de Joss, c'est pas la fausse, c'est Spike. La clé du propos guerrier de Joss Whedon, c'est il faut faire confiance à nos anciens ennemis avec qui on s'est raccordé. Il faut accorder le pardon. C'est comme ça que la clé du salut. C'est la clé du salut. Donc, bien sûr, it's all about Spike. Ben voilà. Je pense que nos spectateurs sont satisfaits parce que c'est un peu la running joke et la blague récurrente depuis le début de parler de ce mémoire sans vraiment savoir de quoi ça parlait. Alors, maintenant, c'est moi qui te pose une question en une minute. Fais bien attention à ce que je te pose comme question. Je ne réponds pas ce que tu veux répondre. Réponds à ma question. Quel est le personnage du Buffyverse qui te ressemble le plus ? Pas celui auquel tu t'identifies le plus mais celui qui vraiment a des traits de personnalité qui sont les tiens et pourquoi ? Humide. Ben, c'est pas évident. Après, il y a deux personnages qui me ressemblent le plus mais il y en a un qui a un sort sur le long terme qui me plaît plus que l'autre. Voilà, c'est Cordelia et Buffy, clairement. C'est-à-dire, les personnages qui ont commencé dans une certaine situation assez à l'aise, populaire au lycée, situation agréable, financièrement, contexte agréable et où, malheureusement, autour, au niveau familial, au niveau financier, où tout s'est écroulé autour d'eux et qui ont appris à devenir plus matures grâce à ça, à grandir grâce à ça, à reconnaître qu'elles sont leurs vrais amis, construire une famille avec ce qu'ils avaient, malheureusement, pour Buffy, comme moi, perdre sa maman. Donc, voilà, les deux personnages, pour moi, me ressemblent le plus. Quand je disais, voilà, il y en a un sort qui me plaît plus, c'est que, bon, certes, Buffy est morte, mais Buffy a survécu et a un avenir beaucoup plus sympathique que celui de Cordelia, donc j'ai envie de dire Buffy, juste pour ça. Stop. Parce que je veux vivre. J'ai à dire, je vais dire, je vais dire, c'est un peu triché, mais bon, ok, d'accord. Non, mais bon. J'avais des arguments. Oui, t'avais des arguments. Je pense que c'est exactement les arguments que tu donnes qui fait la raison que Buffy n'est pas le personnage qui m'en semble le plus. Buffy, j'ai beaucoup de choses, surtout dans les dernières saisons. À partir de la saison 5, je me reconnais vachement dans Buffy. Je me reconnais moins dans Buffy au départ parce qu'on n'a pas du tout les mêmes problématiques. Je ne suis pas une fille populaire. Enfin, voilà. Pour le coup, c'est vrai que c'est sûr que c'est le personnage qui m'en semble le plus. Non ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Bah, c'est vrai qu'un personnage est tellement complexe. Tu es une personne tellement complexe. Non, mais tu vois, le côté d'être toujours quelque part que tout le monde s'intéresse à toi. Enfin, tu vois, tu es quelqu'un qui a des facilités sociales mais qui est toujours un peu en marge du groupe. Moi, j'aurais dit Giles justement pour ça. Pour deux raisons. C'est que Giles de l'extérieur, beaucoup de gens, quand beaucoup de gens te rencontrent, ils disent « Ah, mais il y a elle, elle a l'air bien dans sa peau, elle est hyper... » Elle parle bien, elle présente bien et tout ça et avec un côté obscur qu'on n'imagine pas. Mais Giles, il est fait de jugement. C'est un mec des jugements, il est dans le système, il préserve le système, il est gardien du système. Tu vois comme ça, toi ? Non, il faudrait une source de Giles. Non, mais Spike, il est dans un monde qui ne le comprend pas. Il est dans un monde où il n'a pas sa place, où il doit passer son temps et surtout, il est guidé avant tout par l'amour et il s'en fout du reste, en fait. Il n'arrive pas à s'intéresser au reste, il n'arrive pas... Des fois, il fait des efforts parce qu'il aime des gens mais en réalité, il n'arrive pas... « I'm Spike, Anna ! » Vous avez compris, il y a elle et Spike. Enfin, le contraire. Et vous, qui êtes-vous ? Giles ! Sur vous ! D'ailleurs, tu as remarqué que toi, c'est des nanas et moi, c'est des mecs. Tout va bien. C'est tout à fait logique. Et vous, d'ailleurs, qui vous êtes ? Avant qu'on pose ma question, que je pose une question à la ruelle, vous, dites-nous qui vous êtes ? Faites une petite pause, là, regardez. Quel personnage êtes-vous ? Et d'ailleurs, aussi, une autre question, quel personnage avez-vous envie de... Avec qui vous avez envie de vivre ? Moi, c'est Spike qui épouse Cordelia. Toi, je pense que je te vois bien en Cordelia, vraiment. Je vois Buffy, mais je vois vraiment Cordelia, en fait. Je pense qu'effectivement... Ouais, bon. Mais she's a higher being, je suis sûre qu'il lui arrive des trucs vachement bien dans des autres dimensions. Dernière question de la saison 3 et quel est le meilleur moyen de terminer la saison 3 en parlant de la fin, fin, fin de Buffy ? Avec une question toute simple. Peux-tu, Yael, nous parler de Buffy, le cookie ? J'imagine que tu veux dire ce qu'elle dit à Angel quand elle dit qu'elle n'est pas un cookie terminé et qu'elle est du cookie dough, de la pâte à cookie en train de cuire. Et que c'est pour ça qu'elle ne peut pas faire de choix affectifs. Ouais, sauf que... Alors, là, tu te dis dans la surinterprétation parce que c'est pas ça qu'elle dit. Ce qu'elle dit, c'est que les choix qu'elle fait, elle a compris que les choix qu'elle faisait n'avaient pas besoin d'être les choix éternels, qu'avant de décider qui tu es de façon définitive, tu décides de qui tu es là tout de suite déjà et c'est pas mal. Et ce que Buffy ne sait pas encore à l'époque et ce qu'Anjog est trop immature pour comprendre et lui dire, c'est qu'en réalité, ça, ça reste vrai pour le restant des jours. Qu'en réalité, et du coup, en fait, elle est déjà un cookie. C'est juste que c'est... Elle va être plein d'autres cookies dans sa vie. Je suis aussi vaguement vexée qu'elle dit c'est pour ça que je peux coucher avec Spike, tu vois. Sachant qu'on en a déjà parlé plein de fois mais je pense qu'on l'a prouvé, être avec Spike à ce moment-là est beaucoup plus mature et a du tout plus de sens que d'être avec Angel. C'est fini. Je réussis à dire qu'elle était déjà un cookie. Tu vas pouvoir répondre de toute façon par rapport à ce que je vais dire maintenant. C'est que le... À compléter, c'est que moi, à l'époque, j'étais très en colère que Waddon, l'épisode d'ailleurs est écrit, réalisé par Waddon, ne fasse pas de choix. Je dis, c'est pas très courageux, c'est facile. Il y a, je ne choisis pas vraiment Angel, je ne choisis pas vraiment Spike. Il y a cet argument de la pâte à cookie. Non, t'as dit Angel. Je suis obsédée par la tête. C'est toi ! C'est ta faute. Et en fait, je me suis dit, c'est pas très courageux, ça manque de cojones, de ne pas faire de choix et j'étais à l'époque très très déçu, bien que la métaphore et la scène soient très drôles, très bien décrites, c'est Waddon, quel meilleur moyen de dire qu'elle ne fait pas de choix que d'écrire ça comme ça. Et en le revoyant, je me suis dit, toutes les séries qu'on en a déjà parlé se terminent souvent par un mariage, par un enterrement, voire par les deux. Et là, finalement, pour une série féministe, dire écoute, la question, c'est pas tard à qui je termine, c'est de me terminer avec moi-même, avec une moi plutôt sereine après tout ce qui m'est arrivé et de choisir aussi le pouvoir, de donner ce pouvoir, enfin tout ce qu'on voit dans cet épisode-là. Et maintenant, je me dis, en fait, c'est probablement la meilleure fin qu'il aurait pu y avoir, en tout cas dans la série, après il y a d'autres choses dans les comics qui sont aussi nécessaires finalement. Mais en fait, pour moi, je ne trouve pas que ce n'est pas un choix, je trouve que justement, c'est un choix. Oui, c'est un choix. Elle fait un vrai choix. C'est-à-dire qu'elle dit, non, mais ça c'est le truc de Kelly dans Beverly Hills. Non, elle ne se choisit pas elle-même. Elle choisit là tout de suite. Je n'ai pas envie que toi, Angel, tu sois là. J'ai envie d'être avec Spike, en tout cas d'être à côté de Spike qui soit là avec moi, qui me soutienne. C'est trop compliqué si tu es là. J'ai envie que tu te casses. Je fais un choix. Mais le D, c'est que je ne suis pas enfermée dans ce choix. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je fais un choix que je dois être... En fait, c'est contre... J'ai compris un truc sur l'épisode que je n'avais jamais compris. Des années après que j'ai vu le dernier épisode, une amie à moi a enfin vu le dernier épisode. Elle m'a appelée et m'a dit c'était incroyable. Elle dit, j'ai regardé l'épisode et je me suis dit donc en fait, je ne suis pas obligée d'être responsable de tout. En fait, je peux partager le poids de la charge de la responsabilité. Et je n'y avais jamais à l'époque, c'était il y a des années, vraiment pensé comme ça. Je pensais toujours qu'elle donnait du pouvoir. Je n'avais pas réalisé qu'elle se déchargeait de la responsabilité aussi. Qu'elle n'était plus la seule personne responsable de tout, tout le temps. Or, quelque part, en général, notamment dans la relation sentimentale, mais aussi dans les choix de vie, il y a un truc sur l'hyper-responsabilisation des femmes. On hyper-responsabilise des femmes. Donc, tu vois, le fait qu'on juge une nana sur un truc qu'elle a fait, que ce soit une célébrité, que ce soit quelqu'un dans la vie, ou que les nanas se jugent elles-mêmes, j'aurais jamais mis coucher avec lui à cette époque-là, ou enfin, je pense toujours au traitement des pop divas, que ce soit Miley Cyrus ou Taylor Swift, bien que Taylor Swift ne faites en fait aucune erreur, mais que la façon dont les gens ont catégorisé Miley Cyrus parce qu'elle dansait d'une certaine façon à une époque, enfin, c'est complètement absurde. Et cette hyper-responsabilisation que tout ce que tu fais, tu dois faire hyper gaffe tout le temps d'être sûr de ce que tu veux, et bien en fait, cette déresponsabilisation de ces actes, du fait d'être responsable vis-à-vis d'elle-même, mais pas de devoir porter le sort du monde à chaque décision, qu'elle lâche en tant que Slayer à la fin de l'épisode, elle la lâche en tant que femme à ce moment-là. C'est-à-dire, tu sais quoi, je fais ce que je veux et c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, c'est ça que je veux, puis demain, j'aurai peut-être autre chose et ça change rien. Et en fait, j'ai pas à décider tout de suite parce que si, j'ai décidé pour maintenant. Parce que, en fait, parce que c'était absurde de décider pour rester en séjour en fait. ça fera une super conclusion pour ce final de la saison 3. J'espère qu'on se retrouvera pour la saison 4 ou aussi peut-être pour des hors-série spéciaux Angel Bites 20 puisque c'est aussi les 20 ans d'Angels. Voilà, bon bah écoute, on vous dit à très bientôt et continuez de regarder Buffy. Peace Lace 20, you're yelling again. Non mais, non, oui mais t'as pas besoin. Oui mais, parce que you're yelling donc du coup, on n'a pas besoin de leur hurler dessus. Donc, si on met tous les deux, je t'ai pas dit que t'as toujours la voix qui porte. Et là, you're yelling. Bonjour et bienvenue dans. Du coup, t'as plus aucune énergie. Bon, excuse-moi de t'avoir censuré. Vas-y, fais ce que tu veux. Bonjour. Ça, c'est un blooper, je sais que tu vas le mettre. Puis tu es, mais ils ont mérité de voir ça.